Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre série sur la connaissance. Après avoir parcouru l'Antiquité, navigué à travers la Renaissance, puis exploré les traditions non-occidentales et enfin plongé dans la révolution scientifique, on aborde aujourd'hui une période cruciale de la connaissance, les 19e siècle et le début du 20e siècle. On se rapproche dangereusement de nos contemporains et par conséquent un peu de nous-mêmes. Cette époque se caractérise par des bouleversements profonds dans notre compréhension du monde et dans notre conception de ce qu'est connaître, de ce qu'est savoir. Et elle foisonne de découvertes scientifiques majeures, de transformations sociales radicales et d'innovations philosophiques révolutionnaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde ne vous attend pas. Le monde il bouge, et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Alors avant de nous immerger dans les idées des grands penseurs, on va prendre un petit moment pour planter le décor comme d'habitude. Le 19e siècle, c'est l'ère de la révolution industrielle en Europe, qui est une sorte de séisme qui va non seulement transformer nos modes de production, mais aussi notre façon de penser. On passe d'un monde essentiellement rural et agricole à un univers de machines, de fumée et de villes en expansion. La synergie entre des innovations techniques majeures comme la machine à vapeur ou le moteur à explosion, couplée à l'essor des énergies fossiles, provoque une accélération sans précédent d'histoire. Une partie de l'humanité se dope en quelque sorte au stéroïde du progrès et tout s'accélère. Cette révolution industrielle s'accompagne d'une révolution de la connaissance. Les nouvelles technologies exigent de nouvelles compétences, de nouvelles façons d'appréhender le monde. Et la sagesse transmise de génération en génération ne suffit plus quand il faut faire fonctionner une machine ou gérer une usine. On assiste donc à l'émergence d'un nouveau type de savoir, plus technique, plus spécialisé. Parallèlement, c'est l'époque de l'expansion coloniale européenne. Les Européens sillonnent le globe et imposent leur vision du monde. Mais ils découvrent aussi d'autres modes de pensée. Et ce choc des cultures provoque une sorte d'élargissement des horizons intellectuels. Le monde semble à la fois rétrécir et s'agrandir. Le XIXe siècle voit aussi le renforcement des nationalismes. Les individus se définissent de plus en plus par leur appartenance à une nation, avec sa langue, avec sa culture, son histoire, parfois d'ailleurs imposée de force. On a le Resorgimento italien, l'unification de l'Allemagne sous Bismarck, la formation de l'Autriche-Hongrie, et j'en passe. Ces mouvements ont un impact important sur la production et sur la transmission du savoir. Des systèmes éducatifs nationaux se mettent en place, souvent au détriment d'ailleurs des langues régionales, et on assiste à la construction de mythes nationaux, quitte à déformer l'histoire. Et ces nouvelles histoires, ces nouveaux récits, ces nouveaux dogmes nationalistes, rivalisent de plus en plus aussi avec la religion. On est aussi au siècle de Darwin et de Marx, qui sont deux penseurs qui vont influer énormément sur notre vision du monde et de ses dynamiques. Darwin théorise que les espèces évoluent, remettant en question l'idée d'espèces fixes et immuables, qui auraient été créées par un dieu tout-puissant. Marx, quant à lui, affirme que l'histoire est mue par des forces économiques et sociales, et non par la volonté des grands hommes, ou là encore de dieux. Et ces deux idées vont avoir un impact gigantesque sur notre façon de concevoir, là encore, la connaissance, puisqu'elle nous rappelle qu'il existe beaucoup à découvrir, et que les certitudes du passé méritent donc d'être réexaminées en permanence. Mais je m'arrête sur ces deux-là, puisqu'on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, et en n'oubliant pas aussi l'autre grand révolutionnaire en quelque sorte qu'est Freud. Alors c'est dans ce contexte effervescent que la question de la connaissance prend, là encore, une importance nouvelle. Comment pouvons-nous appréhender le monde dans cette époque de découverte ? Quelles sont les limites de notre savoir ? Quel rôle joue la science ? Qu'est-ce qu'elle peut jouer dans notre compréhension de la réalité ? De cette réalité toujours à réinventer, toujours plus complexe en apparence. Alors on va rester sur notre approche chronologique, et on va commencer donc notre voyage en remontant légèrement dans le temps, à la fin du XVIIIe siècle, avec un monsieur nommé Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand, qui va opérer ce qu'on appelle la révolution copernicienne en philosophie. Alors Kant, c'est le véritable poids lourd de la pensée, et il va tenter de tout remettre à plat, en cherchant à réconcilier les différentes écoles de pensée qui se tiraient la bourre en gros depuis l'Antiquité. Dans sa critique de la raison pure, qu'il publie en 1781, soit pile 200 ans avant ma naissance, ce qui est ici une information tout à fait essentielle, vous en conviendrez, Kant propose une nouvelle façon d'envisager la connaissance. Jusqu'alors, on considérait généralement que notre connaissance devait se conformer aux objets. Kant renverse cette perspective, et il dit « et si c'était les objets qui devaient se conformer à notre connaissance ? » Donc hop, il retourne les choses, Emmanuel ne fait pas du « en même temps », il inverse complètement les perspectives, d'où le nom de « révolution copernicienne ». On change de paradigme. Bon, le changement c'est maintenant, on y va ! C'est la révolution là ! Concrètement, ça signifie que Kant voit notre esprit non pas comme un simple réceptacle passif d'informations, mais comme un acteur qui structure activement notre expérience du monde. Alors pour que ce soit un peu plus clair, on va prendre un exemple. Quand vous observez votre environnement, vous percevez les objets dans l'espace et dans le temps. Eh bien, pour Emmanuel, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés inhérentes aux choses elles-mêmes, mais ce sont des formes a priori de la sensibilité, des structures que notre esprit impose à notre expérience. Il faut imaginer que votre esprit porte des lunettes spatio-temporelles impossibles à retirer, et tout ce que vous percevez passe nécessairement par ces filtres. Donc par conséquent, on ne peut jamais connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, ce que Kant nomme les « noumenes », mais uniquement telles qu'elles nous apparaissent, c'est-à-dire pour lui les phénomènes. Il y a la chose en soi qui nous échappe, et ce que nous pouvons en percevoir, ce que notre cerveau produit comme image, comme son, comme odeur, etc. Et donc nos sens déforment les « noumenes », le vrai réel, pour nous les rendre intelligibles, pour qu'on puisse en faire quelque chose. Alors, cette idée, qui peut sembler un peu abstraite, elle a des implications profondes, puisqu'elle suggère que notre connaissance a des limites fondamentales. « Nous ne pouvons pas accéder à la réalité absolue, mais seulement à la réalité telle qu'elle est structurée par notre esprit. Il y a des limites à la raison pure. » Cette conception n'est pas sans rappeler le concept de maya dans la philosophie hindoue qu'on a explorée dans notre épisode sur les traditions non-occidentales. De même que maya voile le brahmane, si vous vous en souvenez, le brahmane est voilé à nos yeux, « Les formes a priori de Kant nous cachent les « noumenes ». » Et c'est assez dingue d'ailleurs de constater un peu les ponts qu'on peut faire entre les traditions de pensée si éloignées dans l'espace et dans le temps, et qui peuvent finalement aboutir quelque part à des conclusions un peu similaires. Et de là, encore une fois, à dire que les hindous ont tout compris, il y a un grand pas que je ne franchirai pas. Mais Kant ne s'arrête pas là, puisqu'il n'a pas de fil Instagram et qu'il a donc beaucoup de temps pour réfléchir à des trucs utiles. Il identifie également ce qu'il appelle les catégories de l'entendement. Ces catégories, ce sont des concepts fondamentaux comme la causalité, la substance ou la quantité, qui conditionnent toute expérience possible. Kant affirme que ces catégories ne découlent pas de l'expérience. En contraire, elles la précèdent et elles la rendent possible. C'est un peu comme si notre esprit était équipé d'une sorte de logiciel préinstallé qui traite les données brutes de nos sens pour créer une expérience cohérente et compréhensible. Et on n'y échappe pas. La philosophie kantienne marque un tournant majeur dans l'histoire de la pensée. Elle tente pour la première fois en quelque sorte de réconcilier le rationalisme et l'empirisme en montrant que la connaissance résulte de l'interaction entre notre raison et notre expérience sensible. Et comme le dit Kant lui-même, je cite, « Des pensées sans contenu sont vides et des intuitions sans concept sont aveugles. » On pourrait un peu comparer ça à un ordinateur. Sans données, il est inutile. Et des données sans programme pour les traiter n'ont pas de sens. Et l'influence de Kant, qui parvient à rassembler des pensées qui s'opposent par cette révolution non copernicienne, son influence sur la philosophie ultérieure est immense puisque ses idées seront reprises, elles seront évidemment critiquées, elles seront développées par de nombreux pensières qui vont suivre. Et parmi eux, il y a Georges, Willem, Friedrich, Hegel qui occupent une place de choix et donc on va un petit peu en parler. Hegel, on pourrait le qualifier de philosophe du mouvement perpétuel. Il propose dans sa Phénoménologie de l'esprit qu'il publie en 1807, pour nous situer un peu, une vision radicalement nouvelle, là encore, de la connaissance. Pour lui, la connaissance n'est pas un état figé, c'est un processus, un processus dynamique. Et ce processus, il n'est pas seulement individuel, il est historique et il est collectif. Hegel développe ce qu'on appelle la dialectique, qui est une méthode de pensée qui procède par thèse, antithèse et synthèse. En France, on est pas mal familiers avec ça, ça nous rappelle un petit peu nos dissertations. Et on va expliquer ça. Une idée, la thèse, génère son contraire, l'antithèse, et de leur confrontation émerge une nouvelle idée qui les dépasse tout en les intégrant, qu'on appelle la synthèse. Alors, quel est le rapport avec la connaissance et avec l'histoire ? Pour illustrer ça, comme étant au cœur des dynamiques historiques, on va considérer l'exemple des droits civiques aux Etats-Unis. Au départ, il y a l'esclavage. C'est la thèse. Cette situation engendre son opposé, le mouvement abolitionniste. C'est l'antithèse. Et de leur confrontation émerge une nouvelle situation, l'abolition de l'esclavage, mais avec la persistance de la ségrégation. C'est la synthèse. Et ce processus se poursuit avec le mouvement des droits civiques, et ainsi de suite. Parmi les situations, ça s'oppose, et puis on fait une espèce de cocktail avec les deux. Pour Hegel, ce processus dialectique ne se limite pas à la société. C'est le mouvement même de la réalité qu'il nomme l'esprit, ou l'absolu, avec un grand E et avec un grand A. Et on peut concevoir l'esprit comme la somme de toute la connaissance et de toute l'expérience humaine en constante évolution à travers l'histoire. La dialectique hegelienne n'est pas qu'une méthode de pensée. C'est donc aussi une description de l'évolution de la réalité elle-même. Selon Hegel, toute idée, ou état des choses, qu'il appelle donc thèse, contient en elle-même ses propres contradictions qui mènent à son opposé, l'antithèse. Et c'est de la tension entre ces opposés qu'émerge une nouvelle synthèse qui dépasse donc et intègre les deux précédentes. Et en termes d'épistémologie, ça signifie que la connaissance n'est pas statique, mais qu'elle est en constante évolution. Donc la connaissance, dans cette perspective, ce n'est rien d'autre que le processus par lequel l'esprit prend conscience de lui-même à travers l'histoire humaine. C'est Hegel qui nous explique en quelque sorte le sens de l'histoire. C'est de prendre conscience de soi-même, de ce processus. Et donc chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie n'est qu'une étape dans ce grand processus continu de l'esprit se comprenant lui-même. Vous l'accord ? Ça peut être un peu abstrait, mais c'est une vision de la connaissance comme un processus qui est assez révolutionnaire pour l'époque, puisqu'elle implique que la vérité ce n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable. C'est quelque chose qui se développe dans le temps, qui change en permanence et qui se découvre. Ça suggère donc que la connaissance n'est pas une affaire purement individuelle aussi, mais que c'est un processus collectif qui implique toute l'humanité. Chacun participe à cette espèce de grande cause, de grand mouvement. Au passage, Hegel est très lucide sur la capacité, ou plutôt l'incapacité des humains, à comprendre cette logique de progression historique et à en faire quelque chose. Pour lui, nous sommes en quelque sorte les jouets d'une dynamique qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas bien. La connaissance progresse, mais elle continue de nous échapper. Et il dit, « Ce que l'expérience et l'histoire nous enseignent, c'est que les peuples et les gouvernements n'ont jamais appris de l'histoire ni agi sur la base des principes qui en sont déduits. » Donc en gros, on n'a pas de mémoire, on répète éternellement les mêmes erreurs parce qu'on ne fait pas l'effort de bien étudier les causes profondes qui sont en gros toujours les mêmes. Mais je m'égare un peu. Alors l'influence de Hegel sur la pensée ultérieure est là encore importante. Je me dirais, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Et c'est une époque où les grands penseurs se répondent, se complètent, se dépassent à une vitesse totalement inédite. Peu de temps après, Marx va reprendre la méthode dialectique de Hegel mais en la remettant sur ses pieds. Qu'il la remet sur ses pieds, c'est comme s'il nous disait, « Hegel, c'est pas mal ton truc, mais je peux mieux faire, moi. » Donc là où Hegel voyait l'histoire comme le développement de l'esprit, du Geist, le monde matériel comme une manifestation de l'esprit, une manifestation du monde des idées, donc, Marx, lui, inverse la perspective. Pour lui, la réalité fondamentale, elle est avant tout matérielle et les idées sont le produit des conditions matérielles d'existence. Idéalisme contre matérialisme. Le dialectique marxiste s'applique aux forces de production et aux relations de production. L'accent est mis sur les conflits économiques et sociaux comme moteur de l'histoire. C'est la fameuse lutte des classes. Pour comprendre pourquoi on parle toujours de dialectique, je vais vous donner quand même un exemple qu'on devrait pouvoir comprendre ensemble. Le mode de production féodal, ça c'est la thèse de départ, génère sa propre contradiction sous la forme de la bourgeoisie montante, c'est l'antithèse, qui mène finalement au capitalisme. La synthèse. En termes d'épistémologie, ça signifie que notre connaissance est profondément influencée par notre position dans la structure économique et sociale. Ce que nous pensons savoir est en grande partie déterminé par notre classe sociale et les intérêts économiques qui y sont liés. Ainsi, bien que Marx rejette l'idéalisme d'Egel, il conserve l'idée que la connaissance et la vérité sont des processus historiques en constante évolution. Pour Marx, comprendre le monde, c'est comprendre comment il change et comment nous pouvons participer à ce changement. Si Hegel voyait l'histoire comme le déploiement de l'esprit avec un grand E, Marx, lui, va ancrer cette dialectique dans la matière, inaugurant une approche radicalement nouvelle de la connaissance et de l'histoire. Puisque j'ai cité Hegel, je cite Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Je pourrais consacrer les épisodes d'entier à chacun de ces penseurs puisque c'est non seulement intéressant mais aussi ça se complexifie un petit peu à mesure que la pensée avance. Je vous laisse encore une fois creuser par vous-même pour qu'on puisse enchaîner. Alors ces approches avec leur ambition totalisante vont aussi susciter des réactions critiques. Je vous ai dit c'est un peu le processus. Et l'une des plus importantes nous vient d'Auguste Comte qui est le fondateur du positivisme et qui va proposer une approche encore une fois très différente de la connaissance. Alors notre ami Auguste qu'on pourrait qualifier d'ingénieur de la philosophie soutient que la seule connaissance valable est celle qui se base sur l'observation des faits et la découverte des lois qui les régissent. Il développe ce qu'il appelle la loi des trois états selon laquelle la connaissance humaine passe par trois stades. Il y a d'abord le stade théologique l'état théologique où les phénomènes sont expliqués par l'action d'être surnaturel puis l'état métaphysique où on fait appel à des entités abstraites et enfin l'état positif ou scientifique où on cherche à découvrir les lois qui régissent les phénomènes observables. Et pour compte la tâche de la philosophie n'est pas de spéculer sur la nature ultime de la réalité n'est pas c'est autre chose mais de synthétiser et d'organiser les connaissances produites par les sciences. Il propose une classification des sciences allant des plus générales aux plus complexes mathématiques astronomie physique chimie biologie et enfin sociologie qui est un terme qu'il invente ce qui est quand même pas mal. Le positivisme influence profondément le développement des sciences sociales au 19e siècle et au début du 20e siècle et le cercle de Vienne l'étoffe et le développe en positivisme logique aussi appelé empirisme logique ce qui vise à établir une philosophie scientifique rigoureuse. Alors je vous épargne ici les détails par souci de concision et pour garder un petit peu de salive mais si ça vous intéresse allez-y foncez c'est super intéressant. Ça se passe dans les années 1920 du côté de Vienne et donc dans un cercle. Mais le positivisme suscite aussi des critiques. Oui ce serait trop simple. On lui reproche de réduire la connaissance à ce qui est mesurable et observable et donc de négliger des aspects importants de l'expérience humaine puisque c'est un peu comme si on essayait de comprendre un tableau en analysant uniquement la composition chimique de la peinture et en oubliant l'émotion qu'il suscite par exemple. Et c'est en partie en réaction à ces limites du positivisme que se développe à la fin du 19e siècle un courant de pensée original outre-Atlantique le pragmatisme américain. Le pragmatisme qu'on pourrait qualifier de philosophie du do-it-yourself ou faites-le vous-même a été développé par des penseurs comme Charles Sanders Pears William James et John Deway ou Deway Pour les pragmatistes la valeur d'une idée ou d'une théorie ne réside pas dans sa correspondance avec une réalité absolue mais dans ses conséquences pratiques. Après les empiristes chez les anglo-saxons voici donc les pragmatistes et on comprend mieux d'où vient cette idée que pour les anglais ou les américains nous autres français par exemple sommes des idéologues naïfs. William James résume cette approche pratique dans une formule devenue célèbre célèbre pour les philosophes en tout cas le vrai consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre pensée. ça ne signifie pas que toute idée utile est vraie mais plutôt que la vérité d'une idée se manifeste dans sa capacité à nous aider à naviguer dans le monde et à résoudre donc des problèmes. On va prendre un exemple. La théorie de l'évolution de Darwin est considérée comme vraie par les pragmatistes non pas parce qu'elle correspond à une réalité absolue mais parce qu'elle nous permet de comprendre et de prédire de nombreux phénomènes biologiques. Elle fonctionne et fonctionne comme un outil de pensée et de recherche. Cette approche de la connaissance elle a quelques implications puisqu'elle suggère que la connaissance n'est pas une simple représentation passive de la réalité mais c'est un outil actif pour interagir avec le monde. C'est utile. On doit pouvoir en faire quelque chose sinon c'est du vent. Elle implique aussi que la connaissance est toujours provisoire et qu'elle est sujette à révision à la lumière de nouvelles expériences. Au passage pour faire quelques petits ponts entre les épisodes et pour vous inviter à tous les écouter ça rappelle un peu le concept de Wu Wei dans le taoïsme puisque tout comme le Wu Wei nous invite à agir en harmonie avec le flux naturel des choses le pragmatisme nous invite à avoir la connaissance comme un outil pour interagir efficacement avec le monde. Cette philosophie a une portée considérable et particulièrement aux Etats-Unis. Le pragmatisme a influencé non seulement la philosophie mais aussi la pédagogie avec DeWay la psychologie avec James et même la politique américaine. Et on peut voir son influence jusque dans la culture populaire américaine avec son accent mis sur la can-do attitude et la résolution pratique des problèmes. Ce qu'on veut c'est plus des doueurs que des penseurs. et cette manière de voir les choses a transpiré dans le monde entier avec la mondialisation. Parallèlement à ces développements une autre approche apparaît en Europe la phénoménologie. La phénoménologie en dehors d'être compliquée à prononcer qu'on pourrait qualifier de retour aux sources a été initialement développée par Edmund Husserl au début du XXe siècle. Elle propose de revenir donc aux choses mêmes c'est-à-dire à l'expérience vécue avant toute théorisation. Pour Husserl notre connaissance du monde est toujours médiatisée par notre conscience. Et la tâche de la phénoménologie c'est de décrire précisément comment les choses nous apparaissent dans l'expérience. On va prendre un exemple encore une fois. Quand vous regardez un verre de vin vous ne percevez pas simplement un objet physique. Vous percevez quelque chose qui a un sens pour vous qui s'inscrit dans un réseau de signification. Un dîner agréable entre amis une gueule de bois le besoin de s'évader le petit rituel du matin etc. Je ne juge pas. La phénoménologie cherche à décrire cette expérience vécue dans toute sa richesse. Cette approche encore a des implications pour notre compréhension de la connaissance. Elle suggère que notre connaissance du monde est toujours située qu'elle est toujours liée à notre manière à nous d'être au monde. Et donc elle remet en question l'idée d'une connaissance purement objective qui serait détachée de toute perspective. Et la phénoménologie initiée par Husserl a connu des développements majeurs avec des penseurs comme Heidegger comme Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty dont on va quand même dire deux mots. Heidegger Martin de son prénom dans être et temps a poussé la réflexion dans une direction ontologique c'est-à-dire dans le sens d'une réflexion sur l'existence. Et il a développé le concept d'être au monde suggérant que notre existence et notre compréhension sont fondamentalement ancrées dans notre engagement pratique avec le monde. Pour Heidegger la connaissance n'est pas une simple contemplation détachée mais elle émerge de notre manière d'être et de notre manière d'agir. Donc il remet en question les distinctions traditionnelles entre sujet et objet. Sujet qui pense qui observe un objet. autrement dit notre compréhension des choses est toujours et inévitablement contextuelle et elle est liée à notre façon d'être au monde. Donc nous-mêmes sommes le premier des contextes auxquels on ne peut pas échapper. Alors ça paraît assez logique quand on y pense deux secondes mais encore fallait-il y penser et le formuler comme ça. Donc pas mal et ça nous invite à intégrer ça à nous dire qu'on ne peut pas échapper à nos propres biais nos biais de vécu nos biais d'éducation nos biais de langage etc. Sartre quant à lui a appliqué la méthode phénoménologique à l'étude de la conscience et de la liberté humaine et dans l'être et le néant ce n'est plus l'être et le temps c'est l'être et le néant il explore comment notre conscience donne sens au monde et comment notre liberté se manifeste dans nos choix et nos actions. Pour Sartre la connaissance est inextricablement liée à notre liberté et à notre responsabilité. Là encore il faudrait développer j'ai pas le temps. Merleau-Ponty a lui mis l'accent sur le rôle du corps dans notre expérience et dans notre connaissance du monde. Dans sa phénoménologie de la perception il argue que notre corps n'est pas simplement un objet dans le monde mais qu'il est le moyen même par lequel nous percevons et comprenons le monde. Cette perspective là aussi a des implications profondes et notamment profondes pour notre compréhension de ce qu'est la connaissance puisqu'elle suggère que la connaissance est forcément et toujours incarnée et là encore située. Elle est située dans notre corps. Alors on pourrait voir ici un parallèle avec certaines approches méditatives dans les traditions bouddhistes et hindous qui mettent l'accent sur l'observation attentive de l'expérience immédiate. Donc c'est un peu comme si la phénoménologie nous invitait à méditer sur notre expérience du monde à la regarder avec des yeux neufs en se rendant compte de tout le contexte qu'il y a autour de la connaissance qu'on va acquérir individuellement et donc collectivement. Et cette phénoménologie va inspirer tout un pan de la philosophie du XXe siècle influençant des domaines aussi variés d'ailleurs que la psychologie que l'architecture ou même la critique littéraire. Voilà, je vous ouvre une nouvelle porte et je vous laisse vous y engouffrer tout de suite pour aller explorer après la fin de l'épisode. On va revenir un petit peu en arrière. Au XIXe siècle, une autre révolution s'opère également dans la logique et la philosophie des mathématiques. On se rend compte que nos fondements logiques et mathématiques qui sont hérités en grande partie d'Aristote ne sont plus suffisants pour répondre aux questions complexes que pose la science moderne. Et la question centrale devient comment pouvons-nous être sûrs que nos raisonnements mathématiques et logiques sont vraiment solides ? Plus largement, comment le langage que nous utilisons influence-t-il notre pensée et notre compréhension du monde ? J'écoute ? Non, c'est nous qui vous écoutons. Gottlob Frege, un allemand, avec un joli prénom, est le premier à s'attaquer à ce problème. Il développe ce qu'on appelle la logique moderne ou logique symbolique. Son innovation majeure, c'est l'introduction de quantificateurs et de variables qui permettent d'exprimer des idées complexes avec une précision sans précédent. Par exemple, la phrase « Tous les hommes sont mortels » dans la logique traditionnelle, c'est difficile à formaliser. C'est une phrase mais avec la logique de Frege, on peut l'écrire comme « Pour tout X, si X est un homme, alors X est mortel. » Vous voyez la formalisation. Donc ça permet d'analyser et de manipuler des raisonnements complexes avec une rigueur nouvelle. On ne se contente pas de phrases. Bertrand Russell pousse lui cette idée un petit peu plus loin. dans ses Principia Mathematica, il tente de montrer que toutes les mathématiques peuvent être dérivées de la logique. C'est une sorte de tentative de donner aux maths et par extension à toute connaissance qui s'appuie sur les maths des fondations inébranlables. Par exemple, Russell montre comment on peut définir le nombre d'eux uniquement en termes logiques sans faire appel à aucune intuition mathématique. Je vous épargne le détail mais c'est comme si on construisait tout l'édifice des mathématiques à partir de briques logiques élémentaires. Et pour l'épistémologie, c'est capital puisque si Russell a raison, nous aurions alors une base solide pour construire toute notre connaissance du monde. Et ces travaux ouvrent la voie à la philosophie analytique qui va dominer la pensée anglo-saxonne au XXe siècle. Alors, quelle en est l'idée centrale ? De nombreux problèmes philosophiques peuvent être résolus ou dissous, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont des faux problèmes, par une analyse rigoureuse du langage et des concepts. Par exemple, au lieu de se demander « qu'est-ce que la justice ? », on pourrait analyser comment nous utilisons le mot « juste » dans différents contextes. Et cette approche change radicalement notre façon d'aborder les questions philosophiques et, par extension, notre compréhension de la connaissance elle-même. Ludwig Wittgenstein poursuit cette réflexion sur le langage. Wittgenstein affirme dans un premier temps – puisque il y a deux Wittgensteins – on va parler du premier – que les limites de notre langage sont les limites de notre monde. Plus tard, il développe l'idée que le sens des mots réside dans leur usage. Compliqué, encore une fois. – on va prendre l'exemple du mot « jeu » – J-E-U – un jeu. Wittgenstein montre qu'il n'y a pas une définition unique qui englobe tous les jeux, mais plutôt un air de famille entre différentes activités que nous appelons « jeux ». Cette idée a des implications pour l'épistémologie aussi, puisqu'elle suggère que nos connaissances sont profondément façonnées par le langage que nous utilisons et que la quête de définitions précises et universelles peut être trompeuse. Tout ça encore, ça nous invite une fois de plus à réfléchir aux limites de notre connaissance et à comment on peut faire mieux. Donc, tout ce beau monde est en quête de certitude logique et puis ça progresse bien, ça progresse rapidement même. Jusqu'à ce que Kurt Gödel vienne mettre un petit grain de sable avec son théorème d'incomplétude publié en 1931. Godel démontre qu'il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons prouver, même en mathématiques. Concrètement, il montre que dans tout système mathématique suffisamment complexe pour inclure l'arithmétique, il y aura toujours des énoncés vrais qui ne peuvent pas être prouvés à l'intérieur de ce système. C'est comme si, même dans le domaine le plus rigoureux de la pensée humaine, les maths, il restait toujours et inévitablement une part d'incertitude irréductible. Et donc, les implications philosophiques, là encore, sont très importantes puisqu'ils suggèrent qu'il y aura toujours des vérités mathématiques qui échappent à notre capacité de preuve formelle. Et donc, ça, ça remet en question l'idée d'une connaissance mathématique complète et définitive. Et certains ont même étendu ces implications au-delà des maths, arguant qu'elles pointent vers les limites fondamentales de la connaissance humaine en général. Alors, ces développements en logique et en philosophie et en langage ont profondément transformé notre compréhension des choses. Ils nous ont donné de nouveaux outils pour analyser nos raisonnements, mais ils nous ont aussi montré les limites inhérentes à nos systèmes de pensée. Et ça, c'est nouveau. La quête de certitude absolue se révèle être illusoire. Mais, on a gagné une compréhension plus fine et plus nuancée de la nature de la connaissance. Alors, il est important de noter que tous ces développements se produisent dans un contexte de bouleversements scientifiques majeurs. C'est comme si la science et la philosophie dansaient ensemble une sorte de tango, chacune influençant et étant influencée par l'autre. On va en citer quelques-unes de ces découvertes majeures. La théorie de l'évolution de Darwin, publiée en 1859. Darwin remet en question notre place dans la nature et notre compréhension de l'histoire de la vie, tout simplement. Cette théorie soulève des questions profondes sur le rôle du hasard, du hasard et de la nécessité dans le développement de la connaissance. Puisqu'on passe, et c'est un choc énorme, d'un monde créé par Dieu en six jours à un monde qui évolue sur des millions d'années par un processus de sélection naturelle complexe. Et c'est un véritable séisme intellectuel. Dans cette période de bouleversement scientifique, une autre figure emblématique émerge, celle de Marie Curie. Ses travaux sur la radioactivité qui sont menés avec son mari Pierre, Pierre Curie, vont non seulement révolutionner la physique et la chimie, mais aussi notre compréhension même de ce que nous pouvons connaître. En 1898, Marie Curie découvre deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Ces éléments ont la particularité d'émettre spontanément des rayonnements, un phénomène qu'elle nomme radioactivité. Cette découverte est capitale pour l'épistémologie parce qu'elle révèle l'existence de processus invisibles à l'œil nu, mais néanmoins réels et mesurables. Cette radioactivité, son existence, remet en question notre conception de la matière comme stable et immuable. Elle montre que des transformations profondes peuvent se produire au cœur même des atomes sans intervention extérieure visible. C'est un peu comme si on découvrait soudain que les meubles de notre maison se déplacent tout seuls pendant la nuit. On n'y croyait pas et pourtant, c'est là. Ça existe. Cette découverte soulève à nouveau de manière très concrète alors qu'on pensait un peu s'en être débarrassé des questions classiques. Comment pouvons-nous connaître ce qui échappe à nos sens ? Quelle est la nature de la réalité si des phénomènes invisibles peuvent avoir des effets si puissants sur le monde visible ? Les travaux de Marie Curie illustrent aussi l'importance de l'instrumentation dans l'avancement de la connaissance puisque c'est grâce à des appareils de mesure sensibles qu'elle a pu détecter et quantifier la radioactivité. Et ça nous rappelle que notre connaissance du monde est intimement liée à notre capacité technique à l'observer et à le mesurer. Nos sens sont limités mais ils peuvent être étendus grâce à la technologie. Enfin, c'est bon de le noter, le parcours de Marie Curie qui est la première femme à recevoir un prix Nobel et seule personne à l'époque à en recevoir deux dans des disciplines différentes met en lumière la question du genre dans la production de savoirs. Dans un monde scientifique largement dominé par les hommes, ces réussites exceptionnelles ont ouvert la voie à une réflexion sur la place des femmes dans la science et sur la façon dont les préjugés de genre peuvent limiter notre compréhension collective du monde. Et on y reviendra. En psychologie, les travaux de Freud sur l'inconscient remettent en question l'idée d'un sujet connaissant pleinement transparent à lui-même. Il suggère que notre connaissance de nous-mêmes et du monde est toujours partielle et potentiellement déformée surtout par des forces psychiques dont nous n'avons même pas conscience. Donc Freud nous dit « Vous pensiez vous connaître ? » Ben non. Il y a tout un monde sous la surface, sous la surface de votre conscience qui vous échappe et qui pourtant fait que vous êtes ce que vous êtes, qui influe sur vos choix et vos pensées. Enfin, au début du XXe siècle, les développements physiques avec la théorie de la relativité d'Einstein et les débuts de la mécanique quantique – on y reviendra plus tard – vont ébranler nos conceptions classiques de l'espace et du temps et de la causalité. Ces théories posent de nouveaux défis à notre compréhension de ce que signifie connaître le monde physique. C'est un peu comme si on lui disait « Tout ce que vous pensiez savoir sur l'espace et le temps, oubliez. En fait, c'est beaucoup plus bizarre que ce que vous ne croyez. » Alors, ces développements vont évidemment avoir des répercussions sur la réflexion philosophique. Ils vont nourrir de nouveaux débats sur la nature de la réalité, sur les limites de notre connaissance, sur le rôle de la science dans notre compréhension des choses du monde. Et puis, on a déjà dit deux mots, le XIXe siècle voit aussi l'émergence de nouvelles approches critiques de la connaissance, notamment à travers les travaux de Karl Marx et Friedrich Nietzsche. Alors, ces penseurs vont en quelque sorte nous inviter à regarder derrière le rideau de la connaissance. Je reviens un peu sur Marx pour préciser les choses. Dans sa critique de l'économie politique, il développe l'idée que notre connaissance est profondément influencée par notre position dans la structure sociale et économique. Et ce qu'il appelle l'idéologie n'est donc pas simplement une illusion, mais une forme de connaissance déformée par les intérêts de classe. En gros, si on est élevé dans un milieu riche, on a accès à une culture de riches et aux idées qui vont avec, on baigne dedans et donc, inévitablement, on finit par avoir des idées, des opinions, une vision du monde de riches ou de bourgeois. Et pareil, si on est pauvre, ouvrier, paysan, c'est difficile d'échapper à ça. C'est difficile de développer une connaissance, une perspective qui ne corresponde pas à la classe dans laquelle on évolue, dans laquelle on a grandi. Et cette approche ouvre la voie à une compréhension sociale et politique du savoir et de la connaissance. Parce que Marx nous dit « Attention, vos idées ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas de vous. Elles sont façonnées par votre place dans la société. Donc on ne pense jamais uniquement par soi-même. Et ce qu'on connaît est limité par notre expérience physique, sociale et idéologique. Et donc, selon Marx, totalement conditionné par notre expérience de classe qui est pour lui le cadre majeur. Et là encore, ça chatouille un petit peu parce qu'on se rend compte que c'est difficile d'échapper à certaines choses et que donc nos perceptions, nos pensées, nos opinions ensuite, ne nous appartiennent pas totalement. Friedrich Nietzsche, de son côté, développe une critique radicale de la notion de vérité. Il nous dit que ce que nous appelons vérité n'est en fait qu'une illusion utile, une interprétation du monde qui sert certains de nos intérêts vitaux. Et là, une phrase, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Nietzsche nous invite à une forme de perspectivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue absolu sur la réalité, mais seulement une multiplicité de perspectives. La vérité, pour lui, c'est juste une histoire qu'on se raconte pour donner un sens au monde. C'est une vue de l'esprit et à chacun la sienne et celle qui l'arrange. Évidemment, je simplifie pour vulgariser la pensée de Nietzsche qui, derrière sa grosse moustache, était parfois un peu compliqué à suivre. Là encore, je vous invite à creuser. Toutes ces approches critiques vont avoir une grande influence sur toute la pensée du siècle, notamment à travers le développement de la théorie critique et du post-structuralisme dont on parlera plus tard, histoire de tout complexifier encore un peu plus. Et quand je dis plus tard, c'est dans un autre épisode. parce que je sens bien que vous commencez déjà un peu à fatiguer. Alors, je voudrais dire deux mots sur la manière dont les transformations dans notre compréhension de la connaissance dont on vient de parler très succinctement ont eu des répercussions profondes sur la société et la culture. Parce qu'encore une fois, les idées ont un influence sur le monde et c'est ça qui est intéressant. L'approche scientifique et positiviste a influencé de nombreux domaines au-delà des sciences naturelles. En politique et en économie, par exemple, on a vu émerger des tentatives d'appliquer des méthodes scientifiques à la gestion de la société et ça a conduit à l'essor de disciplines comme la sociologie, l'économétrie ou la science politique moderne. Mais cette scientifisation de la société a aussi suscité des critiques. Les approches plus humanistes inspirées par la phénoménologie ou l'existentialisme ont mis en garde, par exemple, pour ne citer qu'elle, contre une vision trop mécaniste de l'être humain et trop mécaniste de la société. Et ces tensions se reflètent dans les débats sur l'éducation, la santé mentale ou encore même aujourd'hui la gestion des organisations. Ces hommes-machines avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes ! Les idées de Marx sur la connaissance comme produit social ont alimenté des mouvements politiques et sociaux visant à transformer la société, par exemple le communisme. et elles ont aussi influencé le développement de la sociologie, la sociologie de la connaissance et des études culturelles qui examinent comment le savoir est produit et distribué dans différents contextes sociaux. La critique Nietzsienne, cette critique de la vérité dont j'en ai dit deux mots, elle a eu un impact profond sur la culture, particulièrement dans les arts et la littérature. Elle a contribué à l'émergence du modernisme et du post-modernisme remettant en question les grands récits et les vérités établies. Dans le domaine de la psychologie et de la santé mentale, les idées de Freud sur l'inconscient ont transformé évidemment notre compréhension de l'esprit humain et ont conduit à de nouvelles approches thérapeutiques et elles ont aussi influencé la culture populaire en introduisant des concepts comme le subconscient ou le refoulement dans le langage courant. Les avancées en logique et en philosophie du langage, elles ont eu des répercussions importantes dans le domaine de l'informatique et aujourd'hui dans celui de l'intelligence artificielle puisque les travaux de Frege, de Russell et d'autres que je ne cite pas ont jeté les bases conceptuelles pour le développement des langages de programmation et des systèmes de traitement d'infos. Donc on voit que tout ça c'est pas rien. Et enfin, les révolutions scientifiques comme la théorie de la relativité et la mécanique quantique ont totalement modifié notre vision du monde en termes d'idées et puis en termes pratiques. Elles ont remis en question des notions fondamentales comme le temps, l'espace, la causalité influençant donc non seulement la science mais aussi la philosophie, les arts et la culture populaire. Donc tout ça illustre comment les transformations de notre compréhension, de la connaissance ne restent pas confinées au domaine académique mais en fait façonnent profondément et beaucoup plus qu'on ne le croit, beaucoup plus qu'on nous l'apprend, ça façonne notre société et notre culture. Et ça souligne l'importance cruciale de l'épistémologie pour comprendre non seulement comment on connaît les choses mais aussi comment on vit, comment nos idées se forment, comment notre société s'organise. Et c'est donc pour ça d'ailleurs, au passage que j'y consacre un peu de temps parce que ça nous donne des clés de lecture qui vont nous servir pour presque au quotidien en fait quand on est amené à comprendre les phénomènes du monde. Alors en conclusion, les 19e et début du 20e siècle ont été importants. Cette période a vu apparaître une grande diversité d'approches, chacune apportant un éclairage unique sur la façon dont on regarde le monde, dont on appréhende le monde. Mais, et je dis un mot là-dessus, je pense que c'est important de reconnaître que toutes ces approches ne se valent pas en termes, en tout cas, d'efficacité pratique. La méthode scientifique avec son accent mis sur l'observation empirique, sur l'expérimentation et sur la réfutabilité et le fait qu'on puisse la critiquer, la remettre en doute, la faire évoluer. Cette méthode s'est révélée particulièrement puissante pour construire des connaissances fiables, pratiques, applicables. Donc, contrairement au dogme, elle offre un cadre méthodologique clair qui permet d'établir un socle commun de connaissances qui soit donc vérifiable et révisable par tous, qu'on n'assène pas des vérités, qu'on regarde, on teste et on voit si ça marche. Et si ça ne marche pas, on remet en question et on avance. Alors néanmoins, cette reconnaissance de la puissance de la science ne diminue pas la valeur d'autres formes de connaissances dans leurs domaines respectifs. C'est juste qu'il faut les remettre un peu à leur place. Mais la philosophie, l'art et les savoirs traditionnels offrent des perspectives précieuses sur l'expérience humaine que la science ne peut pas toujours capturer et d'ailleurs qu'elle n'a pas vocation à toujours capturer. Et cette diversification de notre compréhension de la connaissance a multiplié nos questionnements. Et ce n'est plus aussi simple qu'avant. Puisque la simple question « Que pouvons-nous connaître ? » s'est ramifiée en de nombreuses interrogations beaucoup plus spécifiques. Comment notre esprit structure-t-il notre expérience ? Quel est le rôle précis de la science dans notre compréhension du monde ? Quelles sont ses limites ? Comment nos idées interagissent-elles avec la réalité pratique ? Quelle est l'influence de notre expérience vécue sur notre connaissance ? Et comment le langage et la logique façonnent-ils notre pensée ? Etc. Et ces questions loin d'être de simples exercices intellectuels comme je l'ai dit elles ont des implications profondes sur notre façon de vivre et notre façon d'organiser notre société. Et elles nous invitent à rester critiques ouverts d'esprit tout en valorisant une forme de rigueur et l'efficacité de la démarche scientifique de mon point de vue. Dans notre prochain épisode on va examiner comment ces idées ont été développées critiquées et transformées tout au long du XXe siècle et comment de nouveaux défis à notre compréhension de la connaissance ont émergé avec les développements scientifiques et technologiques récents. On parlera notamment de relativité de quantique un peu plus des manipulations de confusion jusqu'à cette époque de la post-vérité qui nous caractérise et toute cette confusion émergente. Merci une nouvelle fois de m'avoir écouté. Comme toujours vous pouvez retrouver le transcript complet et les notes détaillées sur seismic.fr ça fait beaucoup d'infos à digérer et ça peut donc être utile d'avoir le résumé et les idées clés je vous mets tout ça à disposition sur le site. Si ça vous a plu dites-le moi par e-mail ça fait toujours plaisir ou avec des étoiles des commentaires des likes un don peut-être une prière une simple pensée bienveillante qui m'atteindra peut-être via les énergies cosmiques quantiques qui sait et puis je vous dis surtout à très vite pour la suite du voyage merci Où j'en étais ? Je crois que tu avais fini Oh d'accord Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !